Si vous le croisez à Bruxelles, il sera sur sa trottinette, c'est Édouard. Voilà, c'est un grand amateur de café et c'est un excellent data-analyste qui va partager avec vous ses secrets. Merci Édouard, je te rends la main. Super introduction, merci Isabelle. Je vais me représenter de façon un peu plus professionnelle, mis à part le café et les trottinettes. Bonjour à tous, à ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas vu ma tête. Je m'appelle Édouard Clément, je suis effectivement BI Analyst, slash BI Expert, Data Analyst, ça a plusieurs noms. Alors moi, je ne viens pas du monde informatique à la base, j'ai fait des études en économie et en gestion. Et ensuite, j'ai fait un pivot et je suis atterri un peu par hasard dans le monde de la data que j'adore. Et maintenant, ça fait un peu plus de trois ans que je travaille beaucoup avec Power BI principalement et aussi avec d'autres outils sur le stack Microsoft. Et alors, j'ai écrit ici que je me battais chaque jour pour réconcilier l'interface utilisateur et la donnée. Pour moi, c'est quelque chose de très important. On va voir ensemble pourquoi. Oui, Power BI est un interactif. Oui, on peut faire plein de belles choses, mais pour ça, il faut respecter certaines règles, je pense. Alors, ergonomie et évolution de vos rapports pour Power BI. Donc, ergonomie, c'est le confort d'utilisation. Donc, simplement avoir un affichage qui est efficace et aussi une interactivité. Donc, au niveau des slicers, pour ceux qui connaissent et qui utilisent déjà l'outil, des boutons et ainsi de suite. Et pourquoi évolution ? Comme vous le savez, si vous êtes analyste ou data engineer, un rapport, c'est quelque chose qui évolue. Il faut souvent rajouter des pages, rajouter des champs et tout ce genre de choses. Et c'est tout aussi important que simplement faire de la création de rapports. Alors, l'agenda aujourd'hui, je vous rassure, il n'est pas super long. Et heureusement, parce qu'on est sur le temps de midi, donc vous êtes peut-être occupé avec votre café ou votre verre de vin. D'abord, on va faire une introduction générale. Pourquoi est-ce que l'ergonomie à l'interface utilisateur, c'est important pour moi ? Et je pense que ça vaut vraiment la peine d'en parler dans le contexte de la data. Justement, après, dans le monde de la data, on va comprendre un peu, tiens, comment est-ce qu'on met l'ordre dans le chaos ? Comment est-ce qu'on apporte de l'ordre dans un rapport qui part un peu dans tous les sens, avec des tables, des visuels et ainsi de suite ? Et enfin, on va quand même arriver dans le concret. On va faire une démonstration. Et je vais d'abord vous montrer un rapport final que je considère ergonomique. Et peut-être qu'il y aura des gens qui ne sont pas d'accord, on pourra en discuter. Et alors, vous montrer comment partir d'un rapport qui est un peu chaotique pour arriver vers ce résultat. Alors, il y a une chose dont on ne va pas parler aujourd'hui. Et je pensais faire un petit quiz dans le chat. Donc, si vous êtes près de votre ordinateur ou encore près de votre clavier, j'ai une bête question pour vous. Est-ce que vous considérez que vous utilisez, donc oui ou non, et souvent ou pas, les dashboards dans Power BI Service ? Donc, moi, c'est un produit, pour être honnête avec vous, que je n'utilise quasiment pas, que je connais très peu. Et je suis curieux de voir si vous utilisez ça beaucoup ou pas, même si on ne va pas vraiment en parler dans cette session. Donc, je vais revenir au chat ici sur mon écran. Voilà. Et je vois déjà quelques réponses. C'est le temps de répondre non. Je vois beaucoup de non. Je ne vais pas dire peut-être que c'est bon aussi, mais c'est un produit de Microsoft qui est intéressant, mais dont j'ai l'impression qu'on parle assez rarement en ce temps-ci. Donc, voilà. Je ne vais pas en parler pendant cette session. Et je reviendrai peut-être à la fin sur les raisons derrière un peu mon silence vers cette fonctionnalité des dashboards. Alors, introduction, ergonomie et interface utilisateur. Qu'est-ce qu'on entend par interface utilisateur et interface graphique ? Je ne veux pas vous embêter avec trop de définition, mais une interface graphique, c'est un ensemble de pictogrammes et de textes qui vous permettent d'interagir avec un software. On parle aussi beaucoup d'interface web. C'est la même chose, mais pour un site Internet, quand vous arrivez sur Google, vous avez le champ de recherche et vous pouvez choisir si vous avez des recherches par image, par exemple, et ainsi de suite. Et l'ergonomie, la définition qui est intéressante ici, c'est qu'on étudie les relations entre l'homme et la machine, mais ici, c'est entre l'utilisateur et Power BI visant à une meilleure adaptation. Et donc, pour ça, on a deux chemins d'amélioration. On a d'abord l'utilisateur, donc ça peut être l'éduquer ou alors l'habituer à utiliser Power BI d'une certaine façon. Et forcément, c'est l'interface en elle-même. « Tiens, comment est-ce qu'on fait pour que notre rapport ait du sens et soit facile à naviguer ? » Alors moi, quand on parle d'interface utilisateur, je pense à Windows 95, parce que quand j'avais 6-7 ans, c'est avec ça que j'ai grandi. Et voilà, j'ai très vite pris mes aises avec cet outil, cet operating system, et j'ai toujours trouvé que c'est très facile d'aller trouver un jeu et ainsi de suite. Je n'ai jamais dû lire de manuel, je me débrouillais toujours très bien dans Windows 95. Alors les temps ont changé, je ne suis pas si vieux, mais maintenant, comme vous savez, c'est l'ère des smartphones, et on se rend compte qu'un enfant de 2 ans s'est déjà utilisé un téléphone, il sait ouvrir une application, aller dans un menu et ainsi de suite, parfois même faire des achats intégrés, ce qui a déjà posé quelques problèmes aux parents. Et qu'au final, c'est très instinctif, il ne faut pas lire de manuel, et on s'habitue très vite à utiliser l'outil. Alors on peut quand même se demander pourquoi, comment est-ce que ça se fait qu'on n'a jamais de cours, et que quand on donne un smartphone à quelqu'un, s'il a déjà utilisé un smartphone, il se débrouille très très vite. Et bien c'est parce que ces smartphones, ces interfaces répondent à des règles assez strictes. On sait où se trouve la grille d'icône, on sait que pour revenir au menu, il faut utiliser un bouton en bas ou glisser, et ainsi de suite. On a toutes ces règles implicites au final, dont on ne se rend pas compte, mais qu'on utilise vraiment tous les jours. Alors tout ça c'est très beau, mais cuide du monde de la data. Et j'ai mis une photo de yaourt, vous allez vous dire, tiens, il part dans tous les sens, c'est toujours pas de la data. Mais si, c'est de la data. Alors pour la petite histoire, la semaine passée, j'étais en vacances au ski, malheureusement j'ai eu le Covid, donc j'étais bloqué à mon logement. Et j'ai beaucoup parlé avec une connaissance, un ami, qui a lancé un business de yaourts en vrac dans les hôtels. Donc un distributeur de yaourts plutôt que des yaourts conditionnés. Et voilà, je parlais un peu avec lui justement de visualisation de données, et je lui ai dit, mais tiens, tu dois sûrement récolter des données, que ce soit financières et ainsi de suite, comment est-ce que tu fais ? Quelle est-ce que tu utilises ? Et lui, il m'a dit, voilà, moi j'adore Excel. Il m'a dit qu'il connaissait Power BI, il l'avait déjà un petit peu utilisé, il comprenait moyennement l'intérêt pour faire des présentations, pour quelque chose de spécifique, mais il m'a dit, voilà, moi, dans la vie de tous les jours, je passe énormément de temps dans Excel. C'est pas forcément une mauvaise chose pour une start-up en tout cas, mais voilà. Donc je lui ai demandé, tiens, qu'est-ce que tu apprécies vraiment dans Excel et que tu n'as pas spécialement apprécié dans Power BI ? Comment ça se fait que tu aies retourné sur Excel ? Et il m'a dit, plus ou moins, j'ai aussi adapté pour le but de la présentation, mais que c'est possible d'avoir une taille limitée pour chaque page dans Excel. Comme vous savez, on peut vraiment partir dans tous les sens, on sait faire des zooms et des dézooms à tout va, et donc on a énormément de liberté. On peut très bien avoir sur une page 18 tables et puis en dessous 18 pie charts si on veut. J'espère que ce n'est pas ce qu'on veut faire. Avec Power BI, pour tous ceux qui viennent d'Excel ou alors qui n'ont jamais utilisé un outil BI, et bien au final, au niveau place, on est assez restreint. On a un canvas par défaut de taille 16-9, parce que la plupart des écrans sont en taille 16-9 sur laptop ou alors sur votre bureau. On a quelques options au niveau de la vue. On peut dire, tiens, je voudrais que le rapport s'adapte à la taille de l'écran ou alors je voudrais qu'il garde sa taille officielle en pixels. Et généralement, par défaut, c'est du feed to page. Mais on arrive vite à court de place. On fait quelques visuels et au final, on arrive sur un chaos et on ne sait pas où on va. Pour la petite histoire, Power BI, certains le savent peut-être, si vous avez déjà été dans le Task Manager et que vous avez vu les process qui tournent derrière, ou alors vous avez peut-être vu passer un blog qui parlait de ça, et bien en fait, c'est de la technologie web. Et quand on fait du Power BI, même si on ne se considère pas comme ça, on dit, tiens, je suis développeur de rapport, et bien d'une certaine façon, votre produit final, ça va être une page web. Et donc vous êtes, en quelque sorte, un développeur web. Peut-être pas à mettre sur votre CV parce que ce n'est pas exactement le même code, mais en tout cas, vous faites au final des pages web. Alors c'est très beau tout ça, et j'arrive à la fin de mon introduction, je vous rassure. Mais il y a plusieurs pièges classiques quand on commence à penser comme ça et qu'on dit, tiens, j'aimerais bien que mon Power BI ait des boutons de navigation et j'aimerais bien que ça fonctionne comme un site Internet. Donc le premier, je l'ai dit, pour moi, le piège classique, c'est d'aller faire trop de boutons partout et d'aller mettre de l'interaction en disant, tiens, va cliquer sur telle page, telle page, et ensuite d'avoir simplement trop d'éléments visuels sur une page. Le deuxième, c'est les bookmarks. Alors je ne sais pas si vous connaissez les bookmarks, c'est une fonctionnalité qui permet de cacher certains visuels sur une page, par exemple. Et donc quand on clique sur un bouton, on va activer un bookmark et on va afficher un visuel qui était précédemment caché. Alors c'est très bien parce qu'on peut faire des choses très complexes. On peut avoir 18 visuels qui sont cachés sur une même page et qu'on affiche avec des boutons. Mais là aussi, ça devient très compliqué et je pense surtout, surtout à la maintenance d'un rapport, que ce soit vous ou que ce soit un collègue. Maintenir des bookmarks, je trouve que c'est un cauchemar. Donc on ne va pas en parler aujourd'hui, mis à part sur ce slide. Et on va éviter simplement de perdre du temps parce que vous savez que faire une interface, ce n'est peut-être pas votre métier. Vous n'êtes pas là pour faire non plus, pour passer votre temps à perdre des heures et des heures dans le fameux panneau de customisation, donc le format de pane. Donc ce n'est pas ce qu'on veut faire aujourd'hui. Oui, on va parler plutôt de la forme que du fond du rapport, mais ce sera dans le but, justement, pour les prochains rapports, de passer moins de temps dessus et de passer plus de temps sur les données. Voilà, je n'espère pas avoir été trop vite. C'est la fin de la première section de cette présentation. Et je vais sauter sur la deuxième, donc c'est concrètement dans Power BI, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour aller mettre de la structure et comprendre comment construire la navigation du rapport. Alors votre première ressource, si vous avez un rapport existant, c'est votre modèle de données. Ici à l'écran, j'ai un modèle en étoile idéal, parfait, avec seulement cinq tables. Je sais que c'est rarement comme ça, mais on aimerait que ce soit comme ça en tout cas. Et pourquoi est-ce que je parle du modèle de données ? Parce que dans ce modèle, vous avez l'information, au final, la plus basique, mais la plus importante sur votre modèle de données. Vous avez les noms des tables et les noms des colonnes. Pourquoi est-ce que ces noms sont importants ? Parce que sur chaque visuel, vous allez à chaque fois utiliser une liste de champs. Là, je ne vous apprends rien. Vous allez peut-être faire un graphique sur les customers et les croiser avec la quantité qu'ils ont achetées. Vous allez utiliser la table Customer et la table Sales. Si vous avez des problèmes d'ergonomie ou de navigation, ça vaut la peine de passer un petit peu de temps sur chaque page et de se poser la question combien de tables est-ce que j'utilise sur cette page et est-ce que j'utilise souvent les mêmes pages ou pas. Vous allez être susceptible de voir que souvent, dans les rapports, ou bien vous allez utiliser tout le temps une ou deux mêmes tables et peut-être vous allez voir aussi que d'autres tables ne sont quasiment jamais utilisées. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans mes projets. Alors aussi, dernier détail, mais aussi quand même très important, on travaille avec une table de date. Ça vaut toujours la peine de se poser la question est-ce que l'utilisateur veut voir une évolution dans le temps ou est-ce qu'il veut avoir une vue snapshot et de faire les rapports en fonction de ça. Donc voilà. Ressources très importantes pour ça. Et voilà, le modèle de données, c'est quelque chose que vous allez utiliser. Je vois que j'ai été mentionné par Arnaud, donc j'espère que tout va bien. Alors, j'ai gardé ma connexion. Arnaud, Isabelle, vous êtes là ? Oui, tout va bien. C'est un vieux message, je pense. OK, ça va, super. Alors, on continue. Donc, je parlais du modèle de données et maintenant, je vais parler de l'autre ressource que je trouve aussi cruciale. C'est forcément les utilisateurs. Donc, peut-être que vous faites un rapport Power BI pour vous, peut-être que vous le faites pour une personne, deux personnes, une équipe, un département. Peut-être que c'est pour toute votre organisation. Voilà, ça change. Mais ça vaut la peine de réfléchir aussi avec eux et d'avoir une structure que je trouve très importante et qui est encore tirée des sites web, d'avoir une sorte de sitemap en disant, voilà, ce rapport Power BI, quels sont mes thèmes principaux que je veux aborder. Normalement, vous n'en avez pas plus que trois ou quatre, j'espère. Et alors, ensuite, les sous-thèmes, donc, aller toujours, eh bien, du général, donc, simplement, voilà, ce rapport à ce thème-ci, vers le détail et vers le spécifique en disant, tiens, dans le thème des customers, eh bien, ce sont ces dimensions-là qui m'intéressent. Et de mettre surtout des mots dessus. Quels mots ? Eh bien, simplement, les mots dont on parlait dans le modèle de données. Donc, les noms des colonnes et les noms des champs. Les noms des tables et les noms des champs. On est encore un peu dans l'abstrait. Je vous promets que c'est le dernier slide sur le web. Après, on va aller dans Power BI, dans la démo et dans du concret. Mais c'est simplement pour vous donner un exemple. Et cette idée, elle m'a été donnée par Arnaud tout à l'heure. On parlait de voiture hier. Et il me disait, tiens, le site de Tesla est quand même vachement bien fait. En deux clics, j'arrive à commander une voiture. Enfin, il faut avoir les moyens. Mais en tout cas, en deux clics, je sais voir comment est-ce que je commande une voiture. Et donc, j'ai été vérifié. Il a raison. On arrive sur une page qui est super simple. On n'a aucune information. On a sur le prix, sur... Peut-être parce que c'est cher aussi. Mais on a juste une photo de la voiture, le nom du modèle et un lien pour commander. Et ensuite, si on a intéressé, eh bien, si on clique sur commander, on a les informations sur l'autonomie, sur les prix, sur les caractéristiques, etc. Et on a toujours cette fameuse navigation, c'est-à-dire qu'on commence du général, du joli, du simple, et puis on va vers le spécifique, le détaillé, les chiffres, etc. Et c'est ça qu'on va essayer de reproduire ici, aujourd'hui, dans Power BI. Voilà. Alors, partie 3, création du rapport Power BI. Ça va se faire en deux parties. Je vais d'abord vous montrer le produit fini, donc un rapport qui est assez générique. Il n'y a pas vraiment des données super intéressantes dedans, mais pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et ce à quoi on veut arriver, et puis après, tout simplement, le chemin et comment est-ce qu'on a fait pour arriver jusque là. Donc, je vais ouvrir ici mon navigateur que vous voyez normalement à l'écran. J'espère que c'est le cas. Pardon, Isabelle, tout va bien, oui ? Ok, super. Ça va très bien. Ça va très bien. Donc, du coup, voilà, j'ai ce fameux rapport Power BI. Et ce que j'ai d'abord, avant d'aller voir des données compliquées, des tableaux et tout ça, eh bien, j'ai une page d'accueil avec un titre et un sous-titre. Ici, ce n'est pas très intéressant, mais donc le thème du rapport et puis après, de quoi on parle. Et ensuite, des grandes sections en fonction des thèmes qu'on a identifiés. Je parlais des noms des tables. Par exemple, une section qui utilise très, très fort les notions de produits et sales. On va les mettre ensemble. Et puis après, une autre grande section qui parle des customers. Donc ici, c'est simplement un bouton de navigation. Donc, je peux cliquer dessus pour avoir ma page de navigation. Et j'ai au final quelque chose qui ressemble assez à une page web ici. Vous voyez ici, à gauche, j'ai un logo avec un lien qui me permet de revenir à tout moment à ma page d'accueil. Et alors ensuite, j'ai un rappel avec un titre et un sous-titre pour toujours bien comprendre tiens, qu'est-ce que je suis en train d'analyser, qu'est-ce qui est intéressant pour moi. J'ai un bouton back. C'est aussi une copie du web. Ça, vous avez l'habitude sur Internet. Vous arrivez sur une page, vous vous dites, zut, c'est pas ça qui m'intéresse, je veux aller ailleurs. Eh bien, vous utilisez le bouton retour. Et enfin, ici, vous avez un bouton de détail qui vous permet d'aller vers une page plus complexe. Par exemple, avec plus de visuels ou avec un tableau qui contient plus de colonnes parce que dans Power BI, on doit faire attention à la place qu'on prend à l'écran. Voilà. C'est rien de très compliqué, je vous avoue. Et c'est volontaire parce que le but, c'est de faire quelque chose qui est réplicable et qu'on peut facilement adapter pour d'autres rapports. On peut faire plus complexe si on veut, mais c'est très simple jusqu'à maintenant. Un bouton Home, un bouton de retour et un bouton pour aller vers le détail. Alors, dernier point pour cet exemple de rapport un peu plus ergonomique. Vous voyez ici que j'ai ajouté un rapport qui s'appelle About this report. Et ça, j'en avais parlé avec Isabelle il y a quelques jours. Elle me disait, tiens, ce qui est aussi important dans un rapport, c'est justement comment éduquer les utilisateurs et avoir une page avec des informations générales sur le rapport. Donc ici, c'est simplement un lien et vous avez une page où vous pouvez par exemple parler des sources de données que le rapport utilise, des informations de contact en disant, tiens, s'il y a un problème avec tel visuel, veuillez contacter Edouard. De la documentation, si vous avez beaucoup de mesures d'axe, des URL vers d'autres ressources et ainsi de suite. Voilà. Alors ça, c'est pour l'exemple. Je sais que ça paraît très simple. Vous vous dites, mais tiens, c'est tout bête ici. Il y a trois visuels et deux tables. Pourquoi est-ce qu'il m'embête avec un truc aussi bête que ça ? Mais quand on commence avec Power BI, malheureusement, on n'arrive pas tout de suite à un résultat comme ça. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors je vais ouvrir un fichier Power BI qui est un fichier d'exemple avec quelques trucs et vous allez vite voir de quoi je souhaite parler. Voilà. Alors si vous avez déjà pas mal travaillé avec Power BI, moi je vous avoue, mes rapports, au départ, ils ressemblent plus à ça. Je dis visuel un peu dans tous les sens. Je ne sais même pas où les visuels s'arrêtent parce que malheureusement, le thème par défaut de Power BI ne met pas de bordure. Et j'ai du mal à voir où est-ce que je vais et comment est-ce que je peux organiser tout ça. Alors la première chose dont je veux parler et je pense que vous connaissez déjà ça parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans Power BI, c'est les fameux thèmes Power BI. Alors un thème Power BI, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de règles qui s'appliquent au rapport pour changer la façon dont votre rapport s'affiche. Par exemple, si je clique sur celui-ci, il va me mettre un beau fond d'écran qui moi me rappelle un peu Windows Vista et il va me changer les couleurs des visuels. Alors en théorie, c'est très bien mais je vous avoue que ces thèmes Microsoft je ne les utilise pas beaucoup parce que je trouve qu'ils ne sont pas très intéressants et mis à part une palette de couleurs et un fond qui change de couleur, il n'y a pas grand-chose au final dedans. Ce n'est pas très intéressant. Si jamais, vous pouvez les customiser ici avec une interface et dire tiens, j'aimerais bien avoir un thème par défaut qui utilise des couleurs jaunes ou rouges et ainsi de suite. C'est un nice to have mais ce n'est pas impressionnant. Moi, ce que j'aimerais bien vous montrer et je pense que c'est vraiment là que ça devient intéressant et bien c'est la possibilité de faire des thèmes customisés. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est un thème customisé ? C'est un fichier JSON, donc un fichier texte qui va aller contenir justement toutes les règles au niveau du layout de votre rapport. Je vous parlais du logo par exemple, on a un fond grisé plutôt qu'un fond tout blanc, on a des bordures avec une ombre et ainsi de suite et tout simplement plein de règles qu'on aimerait bien avoir par défaut dans Power BI afin d'éviter de devoir chipoter justement dans ce fameux panneau de customisation. Alors ici, j'ai ouvert mon thème JSON, après je vais vous partager les ressources, ne vous inquiétez pas, vous pouvez télécharger si vous voulez mon thème ou le modifier par après. Je l'ai ouvert avec un software qui s'appelle Brackets, qui est gratuit, que vous trouvez sur Internet, qui est simplement un éditeur de texte JSON fait pour le web. Vous pouvez en utiliser un autre si vous voulez, mais je trouve que celui-ci est assez sympa pour deux raisons. Si vous passez la souris devant chaque code couleur, il va vous montrer à quoi la couleur ressemble. Ça vous fait gagner un peu de temps. Et si vous ajoutez une image, on va voir tout de suite comment est-ce qu'on fait ça, il vous donne un aperçu de l'image. Ici, c'est un petit logo de gaufre. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je vais juste donner l'exemple de l'image. Je sais que ce n'est pas une formation, donc on ne va pas perdre trop de temps dans ce fameux éditeur de texte, mais comme ça, vous savez que ça existe. Et l'important à retenir ici, c'est que si vous voulez faire quelque chose, il ne faut pas partir de zéro. Vous pouvez prendre un fichier existant et simplement changer la couleur que vous voulez changer ou alors changer le logo. Pour le logo, justement, comment est-ce qu'on fait pour avoir une image custom dans Power BI qui va être hardcodée sur chaque page ? On va sur un super site qui s'appelle b64image.de qui va vous permettre de convertir n'importe quelle image en format B64. Qu'est-ce que c'est du B64 ? C'est juste une ligne, une série de caractères qui exprime une image. Je ne vais pas passer plus de temps ici parce que c'est une présentation et je ne pense pas que ça va vous intéresser tellement que ça. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est ce que ça donne une fois que j'importe mon thème. Ici, je reviens dans mon rapport qui est un peu chaotique. Je fais Browse for themes. Je choisis le thème que je viens de vous montrer. Power BI vient me dire que le thème a été importé avec succès. Et tout de suite, on voit que le look est totalement différent. Je trouve, déjà, on a des bordures et des ombres. On comprend mieux où est-ce que les visuels s'arrêtent. On a notre fameux logo qui va être présent sur chaque page. Si je crée une nouvelle page, notre logo est là. On a déjà quelque chose que je trouve un peu plus attractif pour travailler. Qu'est-ce que je vais faire après ? Je vous parle un peu de l'importance de l'alignement. On ne va pas passer trop de temps. mais très simplement, et ça aussi, c'est quelque chose qui est, je dirais, inspiré de la navigation web. Je vous conseille souvent quand vous avez des problèmes de layout, vous avez du mal d'appliquer une ou deux règles, toujours les mêmes, sur toutes les pages. La première, c'est de préférence avoir des graphiques à gauche. Donc, aller du simple, du globalisé, quelque chose qui va attirer l'œil de l'utilisateur. Et puis après, afficher à droite un tableau de détails avec des catégories et des sous-catégories. Alors, pourquoi un tableau de détails ? Vous savez que Power BI, c'est un outil interactif où on peut jouer avec des slicers et filtrer dans tous les sens. Par exemple, l'utilisateur va aller dire je voudrais uniquement travailler avec du vegetable et il va aller filtrer comme ça. Alors ça, c'est très bien, c'est super chouette, c'est interactif et je sais qu'on peut utiliser le petit bouton du filtre ici pour voir quels sont les filtres qui sont appliqués sur un visuel. Mais on s'y perd vite et si on utilise plusieurs filtres ensemble, on a du mal à voir tiens, au final, qu'est-ce que j'ai gardé, quelles sont les données au final que j'affiche à l'écran. Et donc, avoir ce fameux tableau à droite, pour moi, je trouve que c'est très pratique, c'est un bon repère pour vous et pour l'utilisateur de comprendre, tiens, j'ai filtré sur les product codes, voici les product codes sur lesquels j'ai filtré à l'écran. Simplement. Donc voilà, je pense qu'on a déjà bien progressé, on a un rapport qui ressemble plus à une page web, on a nos éléments, ils sont bien alignés, on a un logilogo qui pour le moment ne sert à rien, mais on va régler ça. Et bien, au final, on n'est pas très loin du produit final qu'on avait avant. Moi, quand je fais des rapports, ce que j'ai souvent, c'est une page avec justement mes éléments graphiques. Donc ici, je vais ajouter le bouton back dont je vous parlais et, si j'arrive à le sélectionner, et les titres et les sous-titres. Je ne mets pas à le copier un instant. Voilà, donc mes titres et mes sous-titres. Et ensuite, mon bouton retour que je vais aller mettre ici et qui sera le même sur chaque page, comme ça, l'utilisateur ne sera jamais perdu et va toujours comprendre « Ah oui, ok, c'est ici qu'on est dans le rapport et s'il s'est trompé de page, il peut retourner là où il était avant. » Je ne vais pas perdre trop de temps sur le bouton détail, mais vous avez compris un peu l'idée, c'est la même chose. Alors, dernière chose, ça c'est un peu, je ne veux pas dire du chipotage, mais il faut le savoir, au final, on a l'habitude quand on le fait sur des pages spécifiques, il faut savoir qu'ici, en fait, malheureusement, ce n'est pas un bouton, c'est juste un logo que j'ai ajouté. Pour avoir un bouton ici qui fonctionne, eh bien, il faut, je pense que j'ai, voilà, ici j'ai un bouton en fait invisible, donc c'est un bouton où j'ai retiré tous les aimants visuels et ce fameux bouton, je vais aller à chaque fois le mettre ici. Ça va me permettre de revenir à la page d'accueil comme ceci. Voilà. Alors, dernier point après cette démo parce que je vois que l'horloge tourne et je n'ai pas trop envie de vous endormir si vous n'êtes pas déjà endormi. Donc, ce sera, je pense, le dernier point pour cette démo que je trouve assez pratique. Vous avez remarqué quand je vous ai donné la présentation du rapport qu'on avait des visuels très simplifiés en première page. Donc, un visuel avec un line chart ici, des barres, etc. Pourquoi est-ce que je prends le temps de faire ça et pourquoi est-ce que j'en fais un bouton ? Deux raisons. La première, je n'en avais parlé, c'est justement avoir une landing page et un cachet visuel qui fait que quand l'utilisateur ouvre le rapport, il a déjà une idée de à quoi le rapport va ressembler et quelles sont les sections principales. Et la deuxième raison, c'est un peu une raison cachée, mais ça me permet en fait, vu que ce sont des graphiques Power BI, d'aller afficher les données et de voir s'il y a bien des données dans le rapport. Si vous travaillez par exemple avec des données externes, vous savez, c'est possible d'avoir un souci, donc un souci de rafraîchissement par exemple, ou alors le Data Warehouse a été vidé de cette table, on ne sait pas pourquoi, ou le cube, je veux dire, et donc du coup, on peut avoir des soucis. Avoir des données comme ça en première page, ça me permet de voir facilement en une minute si effectivement le rapport tourne avec des données ou s'il y a bien des données manquantes ou qui sont vides. Voilà, c'est un petit plus. Comment est-ce qu'on fait un bouton comme ça ? Ce n'est pas très compliqué. Vous reprenez le visuel principal ou celui qui est le plus parlant pour vos utilisateurs. Moi, j'ai pris celui-ci. Vous le mettez sur la page principale. Il va ressembler à ça, ce n'est pas très joli. Et ensuite, alors oui, ça, ça prend un petit peu de temps la première fois, il ne faut pas le choix, il faut aller dans le fameux format de pane et retirer les éléments visuels qui ne nous servent à rien. Ici, je retire le titre, je retire les axes et je retire aussi le titre principal par exemple. Une fois que j'ai fait ça, je peux aller mettre mon bouton invisible, donc à peu près le même que celui que j'ai utilisé pour le bouton home et simplement le superposer et forcément changer la navigation pour aller le rediriger vers la page qui nous intéresse. Alors, je vous avoue, je vois déjà venir parce que c'est aussi une critique que j'ai moi. C'est, oui, mais franchement, ça, ce n'est quand même pas chouette de le faire. Ça prend du temps, c'est du chipotage. Oui, mais si je rajoute une section, je vais devoir refaire un graphique, je vais devoir refaire un bouton invisible et je suis d'accord avec vous. C'est clair que ça prend du temps, c'est un investissement et c'est un peu du chipotage. Parfois, on doit un peu chipoter avec Power BI pour avoir exactement ce qu'on veut, mais avec un peu de chance, vu que c'est que pour les sections principales, vous n'allez pas devoir le faire 18 fois par rapport, mais simplement 3 ou 4 fois. Donc, je pense que ça vaut la peine en tout cas. Je vois que l'heure tourne, donc si ça vous va, je vais revenir sur les slides en parlant encore un petit peu de la démo. Et maintenant que j'y pense, je vois s'il nous reste du temps. Je pense qu'il nous reste encore un peu de temps, donc je vais aborder un dernier thème ici dans cette démonstration. Merci Arnaud. Donc, je vous ai parlé du layout, je vous ai parlé comment est-ce qu'on fait une page, comment est-ce qu'on fait une navigation, comment est-ce qu'on fait... Je n'ai pas montré la page About, mais ce n'est pas très compliqué non plus. Et en tout cas, je parle d'expérience parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Moi, j'ai d'abord remis de l'ordre dans mes visuels et dans mes sections. C'est un rapport que je récupérais de quelqu'un d'autre. Et ensuite, j'ai été mettre de l'ordre dans les mesures d'axe. Donc, ça, ce n'est pas pour l'utilisateur final, c'est peut-être pour vos power users ou pour vous, mais je pense que c'est très utile. Alors ici, j'utilise le fichier lazy DAX d'Arnaud, donc ce n'est pas moi qui ai fait tous ces folders et toutes ces jolies mesures. Mais je pense que le tri et le nommage des mesures DAX est intimement lié à la façon dont votre rapport est affiché et fonctionne. Si vous avez des sections spécifiques, eh bien, ça vaut la peine vraiment la peine de faire des folders avec les formules DAX à chaque fois et ça vaut la peine de les nommer aussi correctement. Par exemple, d'avoir des conventions. Moi, j'aime bien écrire des pourcentages devant chaque mesure comme ça, je sais que c'est un pourcentage et ainsi de suite pour ne pas tromper. Mais voilà, c'était juste une petite remarque. un petit bonus en plus. Si vous voulez faire des folders, ce n'est pas très compliqué. Il faut aller ici. Vous pouvez sélectionner votre mesure DAX et aller dire tiens, j'aimerais bien que Product s'affiche dans le folder Naming, par exemple. Mais ça vaut la peine déjà un, de les avoir dans un major group, donc avoir toutes les mesures DAX au même endroit plutôt que dans les tables. Pour moi, ça, je pense que c'est indispensable. Et alors, de les nommer et de les organiser en fonction du layer de votre rapport et de vos sections et de vos sous-sections. Voilà. Alors, j'arrive tout doucement au bout de ma démo, donc je vais revenir au slide et puis on verra ensemble si vous avez des questions. En résumé, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a rien fait de très, très compliqué. D'abord, on a importé un thème qui permet d'aller mettre des règles pour que tous les visuels soient traités de même façon, donc avec des bordures, peut-être des ombres, un logo de la compagnie et ainsi de suite. Après ça, on a été dans le rapport et on l'a amélioré avec des boutons de navigation. Ces boutons de navigation qui sont génériques, comme ça, on peut facilement les réutiliser. Vous avez remarqué, par exemple, que je n'ai pas écrit pour le bouton de détail détail des ventes et des customers, par exemple. Pourquoi ? Parce que si jamais je veux réutiliser ce bouton de détail, je préfère avoir un titre qui reste le même. C'est plus facile de copier et coller ce bouton sans devoir à chaque fois aller changer le titre derrière et on gagne beaucoup de temps quand on travaille avec la navigation. Et enfin, on a vu comment faire une page de garde avec des visuels qui donnent un aperçu de chaque page et ensuite, des boutons pour les sections. Je ne les ai pas mentionnés, mais comme vous voyez ici, vous avez forcément des textbox qui sont des boutons qui dirigent vers les sous-pages à chaque fois. Et on a parlé très brièvement des mesures d'axe. Alors, moi, j'arrive quasi à la fin, donc je pense qu'on va terminer plus tôt. Ce qui est assez, je pense, rare dans ce genre de formation. Mais j'ai peut-être une dernière remarque. Quand on fait ce genre de page de garde, on peut être tenté d'aller mettre des liens vers un peu tout et n'importe quoi, entre guillemets, en disant, ah tiens, mais je sais aussi mettre des URL, donc ce serait peut-être intéressant de mettre des liens vers d'autres apports. D'expérience, c'est quelque chose que je vous conseille d'éviter. Tout simplement parce que vous avez à votre disposition d'autres outils pour faire ça mieux. Donc, par exemple, les apps dans Power BI où vous pouvez, pour BI Service, vous pouvez rassembler plusieurs rapports et aider l'utilisateur à naviguer entre ces rapports. Et surtout, au niveau maintenant, ça devient un cauchemar si vous mettez un URL et qu'après, le rapport change de nom ou change de workspace. Votre URL ne fonctionne plus. Ce genre de navigation, vraiment, c'est quelque chose que je déconseille. Voilà. Alors, j'espère pas avoir été trop vite ni trop lentement. Si ça vous va, on peut passer aux questions s'il y en a. Ce n'était pas un sujet très technique, donc il n'y a peut-être pas des questions. Mais si vous avez des remarques ou quoi, n'hésitez pas, je vais aller dans le chat et voir un petit peu comment ça se passe. Très bien, Edouard. Je vois qu'il y a quelques petites questions. Je n'ai pas encore eu le temps de tout lire. C'est vrai qu'Isabelle mentionnait aussi le fait que pour naviguer à travers les pages, il y avait la possibilité d'avoir les nouveaux menus, le fait d'ajouter une liste de boutons automatiquement adaptables. Si on rajoute une page, ça rajoute automatiquement un bouton. Chose qu'on aurait dû faire avant avec des bookmarks, on aurait dû rajouter un bouton, le nommer et puis le faire pointer vers une page. Ici, on a ces fameux boutons automatiques pour passer de page en page, ce qui peut être aussi utile pour une navigation. Niveau questions, quelqu'un qui demandait s'il y avait une doc sur les conventions de nommage. Je ne sais pas si vous en avez une, personnellement, je n'en ai pas comme ça. C'est une bonne question. Non, je vous avoue, ces conventions de nommage, je les ai faits un peu au feeling. Je ne sais pas si Isabelle, tu as une idée de conventions de nommage pour les mesures d'axe. En fait, ce sont des questions de taxonomie et c'est toujours délicat selon les projets, les entreprises avec lesquelles vous travaillez puisque tout le monde va avoir un petit peu une sauce différente. Donc, il va falloir plutôt essayer de s'intégrer dans la culture, s'il y a déjà une culture de reporting qui est présente ou pas et puis faire avec. Mais effectivement, s'il n'y en a pas, ça vaut vraiment la panne de réfléchir. Faire quelque chose de pas trop long, réfléchissez bien aussi que souvent, quand on utilise des suffixes, donc on met des choses qui sont discriminantes, enfin discriminantes dans le sens qui permettent de voir le nom à la fin, on a plus de chances de ne pas le lire. Donc, typiquement, les noms de champs où on voit, par exemple, ID, execution, name, execution, parent, vous n'allez voir que execution et vous n'allez pas aller voir le suffixe à la fin. Mais bon, en gros, c'est du gros bon sens pour faire ces noms. Moi, j'aime bien aussi effectivement démarrer mes mesures avec un dièse ou un pourcentage. Mais voilà, je pense que tout le monde est un petit peu dans le cas. Donc, c'est sûr. Il y avait une question un peu intéressante aussi un peu plus haut dans le chat. C'était, donc, au début, tu as souligné que finalement, en démarrant d'un modèle simple, les choses allaient se faire proprement. Donc, c'est vrai que Arnaud et moi, on est complètement obsédés par la modélisation, on peut le dire, et aussi par d'autres sujets techniques. Mais bon, voilà. et donc, tu en as reparlé après justement en parlant de ces mesures groupes dans le modèle, c'est pareil quoi. Plus votre modèle est bien organisé, mieux les gens vont comprendre ce qui se passe, moins vous devrez renommer vos noms de champs, plus vos data types seront propres, moins vous perdrez du temps dans vos rapports à essayer d'avoir des formats qui sont corrects, etc. Donc, tout ça se tient un petit peu. Voilà. Alors, je pense qu'il y a d'autres questions. Arnaud, tu peux peut-être les passer en revue. Oui. Écoute, il faut que je les lise en live. Mais oui, vas-y. Il y a une question de Fanny justement qui demandait pour la navigation page, s'il était possible de masquer un bouton. Alors, je me posais la question moi-même et j'étais en train de divaguer. Je sais que pour ce composant avec les bookmarks, on peut définir un regroupement de bookmarks pour ne pas qu'ils les affichent tous. C'est-à-dire que si on a dix bookmarks, on peut en sélectionner que deux ou trois en fonction de l'ergroupement. Par contre, pour les pages, mis à part le fait de masquer une page et je n'ai pas de port bien ouvert là, mis à part le fait de masquer une page pour ne pas qu'ils s'affichent dans la liste de menus, je ne pense pas. Je ne sais pas si vous avez plus d'infos dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Utiliser un bookmark pour cacher un bouton, c'est ça ? Non, le fait, vous voyez ce qui est sorti au mois de décembre. Ah oui, les nouveaux boutons. Au novembre. Je pense que si la page est mise invisible, il ne va pas générer le bouton dans la navigation. Mais je n'en sais pas si tu as non plus. Oui, je ne sais plus. Fanny dit que ça ne marche pas si elle masque la page. Je ne l'ai pas, j'avais fait un point dessus. Ah voilà, c'est vrai. Mais justement, j'ai envie de tester. On a des updates chaque mois. Peut-être que dans un mois ça fonctionnera. Le premier qu'il trouve peut me tweeter ou le mettre sur LinkedIn. On se fera un plaisir de le repartager parce que c'est vrai que c'est une question relevante. Tout à fait. Donc, voilà. Il y avait une idée aussi tout à l'heure. Tu as parlé de Tim, Jason. Alors, je ne sais pas si dans les... C'est plus un Béni qu'il faudrait poser la question. Il pourrait pousser l'idée encore plus haut. Mais le fameux... Quelqu'un qui me proposait de mettre ce Jason peut-être sur un OneDrive ou sur un SharePoint pour qu'il puisse se déployer. Donc, si on fait un changement sur ce Jason, il puisse se déployer sur tous les rapports qu'on a déjà plutôt que de devoir le réintégrer dans le 4BI. Je ne sais pas s'il y a... L'externaliser, centraliser. Oui, tu vois, si tu veux changer le logo, admettons, parce que tu as fait une image... Comme une feuille CSS, quoi. Une feuille CSS, tu appuquerais sur tout ton temps. Après, c'est un peu touchy parce que ça risque effectivement de tout décaler, de tout... Tout ce qui est puissant est dangereux, mais il y a de l'idée. Moi, j'aime bien. Après, pour le logo, le logo, c'est vrai que ça pourrait changer si tu voulais rajouter un logo en plus ou mettre des boules de Noël quand c'est Noël ou une cloche de Pâques. Il y a une question qui vient de passer que moi, j'aime beaucoup parce que c'est le genre de question qui m'empêche parfois de dormir. Non, je rigole, mais c'est le préconisez-vous d'utiliser des slicers sur le Canva ou plutôt le panneau de filtre sur la droite ? Alors, je te laisse l'honneur de répondre, Edouard. Je pense qu'on a peut-être tous une réponse différente, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette question. Oui, si Isabelle veut, tu compléteras parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et moi, c'est toujours un dilemme. j'utilise les slicers, j'essaye de limiter mes pages pour ne pas en avoir plus de six ou sept maximum et encore. Et alors, après, généralement, ça m'arrive parfois d'écrire ici une textbox en disant, tiens, je peux le faire ici, mais on ne va pas perdre trop de temps et j'écris ici à droite, voilà, par exemple, filtre avancé avec une flèche qui dit, tiens, si vous voulez utiliser des filtres avancés, allez utiliser ceci pour l'utilisateur. Alors, ce fameux panneau de filtre, l'avantage, c'est forcément on a tout au même endroit, moi, je trouve ça assez génial, ils l'ont pas mal amélioré, maintenant, on peut changer le nom des champs, avant, ce n'était pas le cas, donc si jamais votre modèle n'est pas très propre et que vous n'appréciez pas le nom gender, vous voulez le mettre autrement, vous pouvez l'écrire, par exemple, mais on a aussi vite des limitations et je trouve que ce n'est pas l'idéal notamment pour les filtres de date, etc. Donc, je dirais, l'un n'est pas mieux que l'autre, si c'est des slicers qui sont vraiment utilisés très fréquemment, je dirais, il vaut vraiment mieux les mettre en slicer et si c'est plutôt des filtres qui sont utilisés de temps en temps ou alors qui concernent toutes les pages, c'est mieux de les mettre ici à droite. Voilà, réponse un peu basique, mais l'un n'est pas mieux que l'autre et pour être honnête, j'utilise vraiment les deux et j'essaye de diviser, d'avoir 5-6 slicers sur la page et puis le reste ici à droite. Oui, je fais à peu près la même chose, sauf que je ne mets pas le petit label filtre avancé, mais moi j'aurais tendance à mettre un mode hybride effectivement entre les deux. Certains préconisent soit les slicers soit le filter paint, je pense que le filter paint serait peut-être plus dans les best practices vu que c'est un peu plus récent on va dire mais moi je fais un mode hybride en me disant quand un utilisateur arrive sur cette page, le premier truc qu'il va regarder c'est peut-être effectivement les slicers que tu as mis en haut ou que j'aurais mis peut-être plus à gauche en fonction des versions mais ça permet directement de savoir ce que l'on voit sur le graphique un peu comme avec un rapport SSRS qu'on faisait à l'époque qu'on aurait imprimé on rappelle les filtres utilisateurs. Ce que je trouve dommage c'est quand il y a du multiple selection on le voit ici dans ton product code j'aurais aimé voir peut-être une concaténation dans l'outil de rappeler comme dans SSRS de rappeler par exemple bro, brux, enfin voilà pour que ça puisse claquer au visage de la personne qui va regarder le rapport et de se dire voilà ce que j'analyse c'est là maintenant c'est les brocolis les choux de Bruxelles et les carottes voilà parce que ce sont les codes qui sont utilisés mais ça c'est mon je fais un mode hybride. Il y a une chose que j'aime bien dans le panneau de filtres c'est qu'effectivement si on n'a pas beaucoup de temps on peut quand même changer la couleur décider de ceux qui sont visibles ceux qui sont verrouillés ou pas etc. Rendre ce panneau toujours ouvert et avoir quelque chose d'utilisable comme on le mentionne c'est vrai qu'il y a des utilisateurs qui ont du mal à comprendre le contexte de filtrage donc ça va les perturber ça à la limite ça ouvre un autre débat parce que pour moi il y a une chose qui est primordiale c'est qu'il faut quand même former un minimum les gens à l'utilisation de Power BI et du contexte qui change en permanence mais c'est peut-être un autre sujet de session par contre les slicers pour moi visuellement ben oui c'est ce qui doit immédiatement sauter aux yeux pour vous donner le contexte des chiffres que vous voyez donc c'est vraiment les gros axes d'analyse ceux qu'on va vous demander par défaut donc je pense qu'on se rejoint assez bien sur les slicers ce qui est chouette c'est qu'on peut les filtrer aussi à l'affichage avec une mesure d'axe alors ça à voir prendre avec des pincettes mais on peut les limiter aussi avec une mesure derrière ma soit pour parler je vois qu'il y a Steven qui a fait une recherche à la question de Stéphanie qui demandait pour le fameux bouton liste de boutons pour les pages on voyait quand même les pages qui étaient masquées dans ces listes là il y a effectivement une option après Steven dans les options de cet outil là de ce visuel là pour masquer les pages qui sont masquées elles-mêmes voilà alors une autre question sur les valeurs par défaut de Karim comment est-ce qu'on gère les valeurs par défaut des slicers à l'ouverture des rapports etc donc ce qui est important à savoir c'est qu'effectivement la première fois que vous publiez un rapport dans le Power BI Service il va avoir les valeurs par défaut que vous lui donnez ensuite en fonction des propriétés du rapport donc c'est vraiment quand vous allez dans les propriétés du rapport dans Power BI Service vous pouvez autoriser ou non l'utilisateur à conserver ses filtres ça veut dire que quand il fait une navigation la fois d'après il rouvre le rapport ça retombe sur sa dernière navigation ou au contraire vous demandez que ça retombe toujours sur la valeur par défaut par contre je veux dire le faire dynamiquement pour chaque utilisateur ben là on tombe plus sur du RLS ou ce genre de choses pour directement afficher ce qui les concernerait voilà c'est un petit peu différent évidemment dans ce cas là oui il y a Olivier qui mentionne le fait de faire des titres dynamiques pour résumer le contexte d'évaluation le contexte de filtre ah ça j'aime bien c'est vrai c'est vrai ça revient à ce que je disais pour le produit code avec les multiples sélections on ne voit pas ce qui est écrit c'est vrai qu'on pourrait faire une fonction agrégation et concaténer concaténer plutôt et l'usage du petit entonnoir et ça c'est un peu le problème de ces outils discrets qui sont cachés dans le visuel et du coup je reviens de nouveau sur cette idée obsessionnelle chez moi de former les gens à consommer un rapport et bien cet outil là il faut le montrer à tout le monde parce que c'est toujours là qu'ils vont trouver le contexte pardon exact de ce qu'ils voient donc c'est super super important ça n'empêche pas de faire en haut un titre dynamique qui vous dit tout de suite que vous êtes en 1992 ou 95 puisqu'on est à Bruxelles et pas en 2020 pour les données de votre rapport par exemple tout à fait alors il y a Didier qui mentionnait le fait d'avoir donc des utilisateurs veulent parfois un filtrage qui reste d'une page à une autre ah avec leur bookmark oui effectivement comme Christian le mentionne c'est tout à fait correct donc ce sont déjà des utilisateurs un peu plus non tu peux créer ta propre moi je conseille ça notamment pour éviter les exports par exemple donc souvent les gens veulent exporter les données des rapports pour faire des présentations si vous leur apprenez à créer leur navigation avec leur bookmark donc pas les bookmarks que vous créez dans Power BI Desktop mais ceux que vous pouvez créer dans le Power BI Service ça vous permet de créer il est signé ça vous permet de créer vraiment une navigation personnalisée et si vous voulez par exemple présenter des choses à un client vous pouvez déjà avoir cette navigation qui est toute propre et il n'y a pas besoin nécessairement d'exporter les données et de refaire une présentation donc ça avec les commerciaux c'est une fonction qu'ils adorent vraiment ben voilà t'as aligné avec ce que Christian Vachon dit dans oui c'est lui qui m'y a fait penser ah ben voilà c'est pour ça que j'en parle tu ne le mentionnes même pas je l'ai mentionné c'est dans l'enregistrement donc merci Christian voilà je ne vois pas d'autres questions pour l'instant si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat ou des des façons de faire ou des choses que vous ajoutez pour vos rapports dans vos rapports et sinon vous pouvez aussi toujours nous contacter sur Twitter sur LinkedIn sur nos blogs on sera tous les trois ravis de vous répondre ou tous les autres membres du club Power BI bien entendu ou en commentaire sur la vidéo YouTube que Joël ou Guillaume mettront assez vite je pense je pense que le matériel donc ici les slides et le fichier Power BI ainsi que le fichier Jason tu me les as envoyés donc on va les mettre également on va demander à Joël de les mettre soit sur le GitHub et il y aura un lien qui sera ajouté sur la vidéo YouTube donc vous pourrez les télécharger et les modifier à votre guise je vois que David mentionne le fait David tu peux lui mettre ton micro et nous en dire un peu plus en voyant ah oui pourquoi pas on a le temps donc c'est la parole oui bonjour à tous je répondais simplement à un commentaire dans le chat qui demandait en multilangue avec les boutons et comme on a une session le février avec le Power BI de Strasbourg sur le rapport Power BI en plusieurs langues ce sera le moment justement de déterminer plus la construction d'un rapport en plusieurs langues et comment ça fonctionne donc voilà je vous invite à venir le 9 février avec le Power BI de Strasbourg ça m'intéresse et c'est vrai qu'en Belgique on a beaucoup des rapports parfois en français néerlandais parce qu'on a un pays bilingue donc du coup je pense qu'il va y avoir des intéressés trilingue oui excusez-moi excusez-moi et s'il y a des germanophones ils n'ont pas très contents et puis on parle anglais aussi donc on mélange toutes les langues à Bruxelles mais en tout cas oui je pense que c'est une problématique intéressante Strasbourg a le même contexte de multilangues ne serait-ce que par la proximité avec l'Allemagne mais aussi par le contexte européen comme à Bruxelles je suppose que c'est ça David oui tout à fait il y a la langue locale d'une part l'alsacien qui est proche de l'allemand et puis beaucoup de passages frontaliers de travailleurs frontaliers et effectivement comme tu l'as mentionné c'est aussi la deuxième capitale de l'Europe avec Bruxelles où on se partage certains établissements européens oui et bien voilà petite question sur le GitHub je me demande le lien du GitHub voilà je ne l'ai pas comme ça par contre ce sera indiqué sur la vidéo YouTube en description donc vous aurez tout ça voilà c'est Joël qui s'en charge donc voilà il serait l'occasion de le mentionner ok voilà et bien il ne reste plus qu'à remercier notre orateur du jour Edouard merci beaucoup pour cette présentation qui était je pense très claire et to the point merci aussi à tous ceux qui ont pris la peine de consacrer leur temps de midi à venir nous écouter voilà et puis l'organisation du Club Power BI aussi en tant que tel parce qu'il y a du monde derrière les gens que vous voyez ici à l'écran on est toute une équipe et on est vraiment ravis de vous proposer toutes ces sessions donc on se revoit bientôt en ligne sur les ondes je vous laisse encore le mot de la fin Arnaud Edouard merci simplement moi de mon côté merci à tous effectivement à vous pour la modération et à tous ceux qui ont participé dans le chat je ne m'attendais pas à avoir beaucoup de questions et au final j'étais agréablement surpris des réactions que j'ai eues donc ça veut dire que ça suscite quand même de l'intérêt voilà merci à tous Arnaud est-ce que tu as un mot de la fin ou est-ce que je fais un mot de la fin oui je voulais te remercier pour cette super présentation et deuxième petit mot voilà n'hésitez pas à vous inscrire donc pour mercredi prochain donc je crois que c'est le 26 janvier pour l'émission du Club Power BI donc on vous y attend nombreux voilà merci à tous une très bonne après-midi merci à tous au revoir au revoir voilà j'ai arrêté l'enregistrement ah bah j'allais le faire on va rappeler Edouard je suis encore là ah il est encore là bah super alors je referme pas le je referme je vais fermer le tenant et je vais passer sur l'autre tenant et je vais passer sur l'autre tenant oui ça vous va on se rappelle là il n'y a pas de soucis à tout de suite ok merci à tous au revoir merci à tous au revoir